et bonjour tout le monde bienvenue sur du lp j'espère que vous allez bien tranquillement on se retrouve sur lp avec un peu plus de fps par rapport à juste avant à part j'ai des petits frises par moment bas c'est tout à fait normal puisque j'ai eu le serveur de mon côté en côté local plus obs qui encore plus minecraft qu'il a plus des panneaux d'affichage de de droite et gauche attendez deux petites secondes ah non c'est ça ok je pensais que c'était autre chose mais non c'est bon c'est bien ça donc j'ai vu que vos commentaires pourquoi tu n'utilises pas de la lave pour qu'il ait les mobs parce que j'ai pas envie de la lave en fait c'est surtout ça j'ai envie d'utiliser autre chose que de la lave c'est trop facile la lave de toute façon c'est trop trop facile j'ai les tortelles et j'ai d'autres choses j'ai réussi à trouver j'ai fait la salle à golem j'ai fait aussi la salle à 8 j'ai fait une salle à 8 j'en ai chier pour aller chercher des 8 parce que merci admiste le comment le programme logiciel qui permet de connaître les biomes sachant que je suis en large biome alors que dans le serveur propriété je suis marqué en tant que défaut donc bon ben tant pis donc j'ai dû partir à plus de dix mille blocs d'un côté dix mille blocs de l'autre cinq mille ici 14 mille par là bas c'était vraiment infernal pour aller chercher des mobs donc j'ai réussi à les faire j'en ai chié pour mettre la charge à fond mais je les réussis du coup la salle à terme vous avez bien aimé et du coup ça donne ceci alors ici nous avons des colèmes mais également j'ai mis des compacts droguers comparé à des chaises que j'avais fait avant en dessous ici si j'ai j'ai pas la branch voilà en dessous en fait il ya des il ya des conduites qui permettent en fait tout simplement de récupérer ce qu'il ya dans les tortelles alors l'inconvénient de computer là c'est que il faut les redémarrer les cocottes en dessous il ya des conduites qui aspirent en fait l'inventaire complet ici et qui va l'insérer en fait dans le drawer contrôleur qui permet en fait de disperser ensuite ce qu'il faut au niveau du fer j'en ai déjà 3000 quasiment 3000 actuellement tout ce qui est plutôt agréable pour le moment j'en ai pas trop besoin de plus au pire si j'en ai besoin je rends au planche alors vous entendrez pas très peu les mobs surtout pourquoi parce qu'il ya un son meuf heures d'extra eu si on le retire c'est vraiment la merde à la voilà heureusement que j'ai mis parce que sinon c'est la merde à entendre tout le temps et du coup bah lui en fait dès qu'il ya une fleur une rose ça part directement automatiquement dans ceci qui ensuite on voit directement ici ou là donc à 694 rose j'en j'en aurais plus forcément chaque il y en a un 3 voilà et du coup je peux récupérer directement des blocs de fer ou en shift clic pour le stack ici pareil le stack ou là directement le gros stack voilà sachant que celui là en fait c'est des dents ça veut dire c'est des compresses de blocs deux blocs et de lingots de lingots voilà en fait c'est des blocs compressés tout simplement est également ici ce que j'ai fait si les cocottes les petits tweets donc pareil pour éviter voilà pour éviter le bruit là assez chiant j'ai mis le son de meuf heures également mais par contre ils sont pas qu'il est par des turtles puisque en kill en via des turtles les wits balance des potions en balançant des potions moi si je suis dans le coin bas je peux me faire des dégâts tout à fait normal mais quand vous utilisez en fait tout simplement du tinker construct donc les pungey stick ça vous donne déjà dans un premier temps slowness 2 alors déjà rien que ça ça donne vachement envie de continuer est également ça vous bute quand même quatre à six coeurs de d'image quand même ce qui en même pas rien surtout pour des wits qui peuvent ce id avec les computers les turtles en fait elle se il assez plutôt rapidement par rapport au coût de la turtle donc c'est pour ça que privilégier plutôt les petits stick c'est nettement mieux en dessous j'ai mis des hoppers tout simplement des hoppers basiques et encore en dessous vous pouvez voir j'ai mis en fait des items alors j'ai fait leur la dispersion en fait que ça rentre là dedans par le biais directement d'un hopper ou également et ou également via les les items conduite qui envoie directement là dedans et c'est fou à chaque fois je regarde je baille moi c'est donc voilà c'est comme ça que que ça marche du coup ça envoie dans le drawer controller et cela tout ce qui est connecté envoie directement en automatique dedans du coup en gunpowder j'en ai 1111 en stick 2050 en spider 1015 glow 1012 sucre 1037 redstone 1034 et des bottles j'ai largement ce qu'il faut donc voilà au niveau de la ferme c'est très correct au niveau des golems bas vous avez déjà vu un j'en suis plein plus 3000 actuellement donc ça ça va plutôt bien voyez le quand même que ça meurt facilement et en même temps ça aspire tout alors pourquoi j'ai mis des items conduite en dessous parce qu'au bout d'un certain temps les les comme les hoppers transfert un item tous les quatre tic je crois et vu que le nombre de de witch est supérieur à ce qu'elle drop du coup eh ben du coup ils sont pleins et quand ils sont pleins bas ils absorbent plus et du coup on peut y avoir de la perte pour minimiser tous ceux ci vous mettez des items conduite en dessous et le tour est joué voilà bas concernant ça ça sera bon je ne sais pas qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme truc alors moi j'ai pris les pics pourquoi j'ai pris des pics parce que je sais pour m'en servir moi même quand je n'ai plus de bouffe en fait ça me sert plus à rien ça sert à rien d'en avoir des stacks et des stacks et des stacks et des stacks des stacks énorme du coup c'est pour ça que je j'en fais j'ai juste me suis fait une petite charge rien que pour moi voilà alors il y a d'autres mobs qui pourraient être pas mal aussi à buter éventuellement bon ça on y reviendra un petit peu plus tard ça me sert trop à rien pour l'instant j'ai su que en fait la pomme de josh je peux la faire via une machine de tech reborn c'est trop cool tu lui fous une pomme ou n'importe quel fruit tu lui fous des golds de blocs ou d'or et ça vous faut une punch napple le truc qui est complètement incraftable normalement d'accord je n'ai pas compris je regarde twitter en même temps donc voilà donc ça c'est bon bah les pouces au lit elle fait quoi au lit et au lit au lit au lit un tu sais dodo voilà c'était la blague nul il faudrait qu'on aille chasser le wizard et qu'on a chassé un petit peu l'endor dragon parce que on est pété un faut dire si j'ai un arc plutôt péter en parlant de ça je sais pas que je les foutu peut-être que je les foutu là dedans le beau à bas où elle s'est pas un arc pété je pensais que j'avais un arc ultra pété en bas j'étais pourtant sûr d'avoir du infinity du flemme du machin et autres non oh c'est con bon bah tant pis qu'est ce qu'il ya d'autre également que je voulais vous faire voir je ne sais plus ah non c'était ça que j'avais le truc ultra pété un faudrait que je me fasse une une épée à quoi que peut-être que je ne fais pas une épée je me fais plutôt un gros truc je crois que c'est une battle axe faudrait qu'on se fasse du botania aussi ça j'ai appris des nouvelles choses avec le botania ouais j'ai appris des nouvelles choses avec botania mais c'est plutôt très sympa d'ailleurs mais pour ça il va falloir que je farm un petit peu les vaches les poules et et c'est tout je crois je crois que c'est tout les vaches et poules la canne à sucre on l'a déjà faudrait que je la mette en farm auto mais bon c'est pas c'est pas trop un souci il ya les abeilles que je voudrais bien mettre en mode yolo ça pourrait être très sympa de mettre de mettre tout ça faudrait qu'on se fasse une petite farm à pumpkin peut-être ça pourrait être bien pourquoi pas utiliser les anciennes farm de forestry ça fait très longtemps au lieu d'utiliser une derio ce genre de choses utiliser le farm là ça peut être très sympa concernant le reste forestry bon on connaît alors grapping hoop c'est un mode qui est très sympa sauf que en cette version il fait crash il fait même qu'on prend un monde donc on va pas l'utiliser il ya ic2 faudrait qu'on se le fasse un moment après ouais c'est juste pour avoir la quantum au pire c'est pas trop un problème qu'est ce qu'il pourrait y avoir ah oui il ya open computer pour faire la baraque pour faire la maison et pourquoi pas commencer par ça tiens on va commencer à faire du du commande du open computer et on va le faire ensemble ça peut être bien je regarde juste un petit peu vite fait les autres modes qui pourrait y avoir projet non et rêve tous pourquoi pas créer des mondes ça bof moyen enfin n'aie de net poire que la vsu qui peut être pas mal aussi surtout qu'elle est il a été mis à jour donc du coup on peut savoir on peut voir quelques kraft en plus qui avait buggé la vsu c'est bien en fait c'est un énergie buffer 250 rf max out pout qui est même le solar en fait il est buggé parce qu'il n'a même pas de kraft excellent excellent donc voilà lightning rod alors ça c'est quand vous avez un orage à vous produit de l'énergie sachant qu'il fait tout le temps jour ici d'ailleurs faudrait peut-être que je remette le cycle journée parce que c'est bien c'est bien beau mais voilà mater fabricator pour ceux qui connaissent c'est un truc ultra cool c'est pour créer de la humateur d'ailleurs ouais on peut créer quand même des belles choses on peut le on peut vraiment qu'il cas aux bines de l'hosto n'y a le cactus qui peut être pas mal canne à sucre est quand même canne à sucre ça peut être cool de la clé défeseur une sac des interperles de gold charbon lapis émeraude un truc qui n'a pas de texture c'est pas mal le diamant l'émeraude est d'ailleurs un truc qui est pété avec projet eux et du coup la humateur vous faites deuxième rôde et ça vous fait quatre diamants avec la philosophère ça produit juste le mc en fait et du coup vous économisez 2 2 plus 9 11 humateur pour avoir quatre diamants donc du coup vous êtes gagnant l'un stone way des trucs qui n'ont pas alors les deux trucs sont les mêmes même un troisième qui est juste avant et c'est la même chose très bien tout à fait normal de l'iridium un l'iridium je sais qu'on peut en faire des choses voilà l'iridium bloc à l'oeil iridium plate des data les data orbe les autres vente cette machine les digital chest et computer cube pour faire les groupes et même le fusion réacteur lal bon enfin bref ça fait quand même pas mal de choses qui peut être pas mal à faire par la suite notamment mais du coup pour l'instant on va faire du open computer le mode que je voulais faire depuis avant alors par contre il est très coûteux est vraiment très coûteux on va pas utiliser du project eux vraiment parce que le mc est très pratique pour ce genre de mode ça je vous le garantis tout de suite je vais juste en ranger ma flèche sachant que j'avais sans doute un arc pété mais pas du tout tac au niveau des disquettes tiens tant qu'on y est il faudrait que je fasse une 16k un moment parce que parce que ça va vite remplir avec tout ça vu que ça a besoin énormément de choses va falloir dire on va se faire une 16k et après on se fera du open computer promis improuve aide c'est du gold à gogo à du à du gold j'en ai plus beaucoup mais le gold c'est qui qui les produits et bah ouais c'est les pigmen les pigmen c'est vrai qu'on pourrait se le faire ouais 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 ça peut être même très sympa de le faire bon ça voudrait dire chasser le pigmen clairement clairement ça pourrait être très sympa de le faire une soule de une soule de pigmen ça pourrait vraiment vraiment le faire on est plus beaucoup de le stone je suis con j'ai plus beaucoup de le stone lol il y en a plein derrière ah là 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 hop tac 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 ah mais non c'est juste une glowstone c'est du quartz voilà je savais bien que j'avais un problème faudrait qu'on reporte du coup dans dans le nether j'ai pas de briquet flint and steel voilà tac 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 voilà pouf alors ça il faut qu'il est obligatoire vraiment un pigmen il y avait aussi une comment c'était une battle axe je crois ouais c'était une grosse battle axe qui aurait pu être pas mal parce que 10.5 de coeur non enchante en plus 10.5 il y a 12 ouais mais 12 il faut buter un wither boss guardian under dragon dada 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 à 12 de dégâts de base ouais mais on fait 14 attaque 6 speed l'attaque speed est aussi 1.6 oh mais c'est cool à 10 d'attaque quand même en plus elle est facile à faire c'est de l'obsidienne l'obsidienne il y a un saut de lave attendez deux petites secondes voilà il y avait juste un petit truc du coup on va on va continuer quand même avec celle là mais on se fera une obsidienne plus une lava même parce que c'est cool du coup allons dans le nether j'espère que ça va pas refaire les mêmes problèmes parce que quand on est allé dans le nether ça a bugué il fallait que je me déconnecter alors c'est ce que je disais il faut se déconnecter il faut se déconnecter pour se reconnecter et en fait il y a un problème avec le nether moi c'est que il faut que je me déco reco à chaque fois que je passe le portail c'est assez chiant ah bah bien allez cool euh et bonjour euh ah bah les bonnes celle là et euh juste comme ça je fais comment moi pour redescendre bon euh euh non mais je veux bien éventuellement euh redescendre c'est pratique pour faire une farm à gold là haut là il y a aucun souci il fallait juste avoir des blocs non parce que là il y a un petit problème ah c'est ce que je cherchais en fait pourquoi ça je dois les chercher ces trucs là en fait vous permet tout simplement de descendre ça génère en fait ça génère plus que la bedrock et du coup vous pouvez descendre bon alors euh bien sûr le mieux c'est de passer par le milieu voilà on va trouver une sortie aussi voilà en fait euh ça vous permet en fait tout simplement de rentrer dans le nether comme vous voulez cependant euh c'est bien beau mais il faudrait peut-être que je retrouve ma sortie moi euh sachant que ça ça je ne l'ai pas fait il faut vraiment que je trouve mon portail par contre euh est-ce que ça me rappelle quelque chose ça ? ça n'a pas l'air alors il y a un autre truc là-bas peut-être que le portail est pas ici alors il y a une île là-bas ah mais l'île là ah ta gueule euh l'île là elle est pas faite il y a une île que j'avais faite ah l'île et qui est là donc du coup le portail est là et euh du coup il faudrait peut-être que je soulbande ceci déjà voilà voilà soulbande en big man ceci j'attaque un ghast il va falloir que je refasse un oh merci pour ton lago il va falloir que je refasse en fait un une soulbande pour euh pour ça ah il note aussi des têtes ah c'est bon à savoir bon en tout cas ça vous fait du gold donc ça c'est déjà un bon point et ensuite il y a pas mal de choses bon alors du coup ce qui est bien c'est qu'on a retrouvé le portail on va se mettre un petit point de préférence white point new point home voilà c'est vraiment pour euh se dire qu'on est là il va falloir que je mette au moins un tier 1 dessus et on va se calmer et on va se calmer c'est vrai que les... les zombies big man c'est du smite oh mais tu sais que je t'ai entendu hein oui voilà en plus ça loot des têtes des golden ça peut être pas mal pour les faire fondre tiens est-ce qu'on peut les faire fondre les cocottes si on peut les faire fondre c'est trop cool si on peut les faire fondre c'est trop cool 18 attack damage what 18 attack damage oh non on peut pas les refaire fondre attends attends advance 24 diamons 30 ah oui mais il faut des nether stars et t'as fumé toi 60 ah oui il faut un bloc de nether stars, une epe nether stars, 2 golden notch et 1 beacon au moins avec ça tu one shot 2 putain tu prends ça plus strength sur un wither tu le one shot heheheh tu one shot un golem tu one shot 2 quoi ah ouais ah bah on la fera pour l'ultime étape hein par contre 24 points de damage eeeh ah bah ça en fait 5 et là ça en fait 7 c'est que de la cobble 18, 24 eh franchement ça peut se le faire surtout essayer de faire des sharpness des sharpness facilement avec le advanced sword advanced sword voilà eh franchement c'est cool non franchement euh elle va te coucher toi ah bah franchement c'est cool bon j'ai un tier 1 oui c'est bon hop on peut rentrer ça aurait été un petit peu pas potes aujourd'hui mais euh mais bon c'est pour la bonne cause allez va-t-on se déconnecter ah même pas enfin ouais même pas euh un peu en fait il faut que je me déconnecte pour me reconnecter c'est ça qui est chiant en fait avec le comment avec ce système là avec le nether quand vous rentrez ou vous ressortez vous êtes obligé de euh des Kuroko c'est complètement fou peut-être parce que c'est un problème de chunk faudrait peut-être que je mette un spot loader par exemple dans le nether pour qu'il charge le chunk ou quel portail peut-être je ne sais pas faudrait peut-être que je teste un moment parce qu'il y a un problème là parce que ça une load d'un côté ça charge de l'autre je sais pas pourtant j'ai mis un chunk loader ici quoi c'est chelou c'est chelou bizarre bon j'ai ça euh j'ai ceci également alors la sport désolé mais on peut vraiment pas un peu dommage bon alors du coup euh alors on devait faire open computer on je on va le faire dans le prochain épisode parce que ça fait déjà 27 minutes on a pas mal papoté j'ai pas vraiment montré grand chose j'en suis même désolé euh faudrait que je fasse plus d'ellipses la prochaine fois pour être bien ça pourrait être même très bien en fait quand je parle ça passe tellement vite le temps que bah je ne vois pas du tout le temps passer c'est un peu dommage c'est un peu dommage c'est vraiment dommage euh moi de mon côté de toute façon je vais aller faire euh une 16k euh pour euh pour lui pour qu'il soit un petit peu plus full euh et puis voilà donc du coup euh euh il est plus en diamant ça elle m'intéresse tellement ouais j'irai la faire j'irai la faire celle-là et puis euh je ferai les comme on les augmente euh pour obtenir un oh putain on peut avoir un chart nes 10 oh mais c'est pété un chart nes 10 ouais c'est complètement pété bon par contre ça coûte cher hein mais euh what un chart nes 10 sur une épée comme ça bah ça vous fait 34 euh damage total sachant que je si vous voulez vous pouvez la faire sur l'épée en total nether star beacon et tralala donc au lieu de faire 60 bah vous en faites peut-être euh 70 voire 80 euh euh wouah putain c'est cool ah j'ai bien fait de mettre ce mode advanced form ah bah j'ai bien fait bon bah du coup nous on se laisse là euh je vais préparer tout ça euh ça va être un petit peu long c'est pour ça que je vais le faire en oeuf elite smite ah ouais il faut des têtes de withers ou de squelettes normal ouais bien sûr euh knobback fire looting looting this ah non euh looting euh ça c'est quoi upgrade to mating ah ouais il faut les chorus oh bah c'est cool looting 6 looting 6 what the fuck déjà un looting 3 c'est pas mal mais un looting 10 sur des têtes de withers squelettes oh et bah franchement on va bien s'éclater sur ce mode donc du coup bah bisous tout le monde c'était épais on a pas trop fait grand chose mais on a découvert quand même des modes assez péter et concernant les modes qui sont toujours un 7-10 magnifactory reloaded thermal expansion euh c'est en cours de développement de d'après les créateurs alors peut-être un 8 ou un 9 ou un 9-4 voire un 10 en tant qu'à faire euh euh vu qu'eux en fait ils sont la majorité sur tout euh euh vu que c'est la team euh c'est au fh je crois encore c'est au fh euh ils ont tous les modes qui vont avec donc c'est assez assez chiant à développer du coup bisous tout le monde et puis bah on se retrouve pour la suite pour faire des épais très cheatés et open computer voilà sur ce bisous tout le monde et à la prochaine